Quand coucher avec une femme ? Une question qui a mille réponses différentes et aujourd'hui je vais vous résumer tout ça dans la vidéo qui suit. C'est tout de suite et c'est sur Morning Kiss. Bonjour à tous, ici Brenda, love coach chez Morning Kiss, l'institut français du coaching amoureux. Et aujourd'hui on va donc parler sexe et quand coucher avec une femme. C'est une question qu'on me pose très souvent en atelier puisqu'on me dit Brenda, est-ce qu'après la soirée d'atelier, je peux coucher, tu penses que je pourrais coucher avec une fille abordée pendant la soirée ? Ou alors pendant un abordage de rue, ils me disent est-ce que tu penses que je pourrais coucher avec elle après le premier rendez-vous ? Alors aujourd'hui je vais répondre à cette question. Déjà la première chose à vous dire c'est qu'il n'y a pas de date précise à laquelle vous devez coucher avec une femme. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 10 rendez-vous comme vous pouvez en avoir 0. Ce qui va compter, c'est l'excitation qu'il y a entre vous et la façon dont vous allez faire monter l'excitation pour que l'un et l'autre vous désiriez et vous ayez envie d'aller plus loin. Donc forcément vous pouvez attendre, si vous avez envie et que vous vous délectez comme dit souvent Alex, de cette attirance sexuelle, de cette passion sexuelle qu'il y a entre vous. Dans ce cas vous pouvez bien évidemment attendre 10, 15, je ne sais pas, autant que vous voulez de rendez-vous si elle prend en compte et elle a conscience que si vous vouliez, vous pouviez coucher là tout de suite ensemble et que c'est juste vous qui avez envie d'attendre parce que c'est quelque chose qui vous excite et que vous n'avez pas forcément tout de suite envie que ça aille plus loin. Donc ça c'est un choix que vous pouvez faire, donc c'est un temps d'attente que vous pouvez largement maîtriser avec vous et bien sûr avec le consentement de la jeune femme qui vous accompagne. Mais de la même façon, et ça va peut-être en entrer plus d'un, vous pouvez attendre tout simplement zéro rendez-vous pour coucher avec une femme. Tout ce qui va compter, comme je l'ai dit, c'est l'attirance et l'excitation sexuelle qu'il y a entre vous. Certains l'ont peut-être vu lors de notre conférence pour les 3 ans de Mankie, Alex avait donné cet exemple-là, mais aujourd'hui je vais vous parler tout simplement du sujet en général qui est celui de l'excitation sexuelle. C'est-à-dire que pour coucher avec une femme, pour lui donner elle aussi de l'excitation à coucher avec vous, qu'elle soit évidemment consentante, ça me semble la chose la plus logique du monde, pour que vous ayez une relation sexuelle, il va falloir la chauffer et vous aussi vous sentir chaud. Alors là je vais prendre la problématique où vous, vous avez très envie de coucher avec la jeune femme, mais que vous craignez qu'elle ne soit pas d'accord pour vous suivre dans la chambre à coucher. Alors comment faire pour coucher avec une femme rapidement ? Et bien tout simplement, cela va se passer entre les lignes. Elle doit sentir l'excitation que vous avez pour elle. Sachez une chose messieurs, c'est qu'une femme généralement aime se sentir excitante et attirante pour vous. Elle aime ressentir qu'un homme assume d'être attiré par elle et d'être attiré par le fait d'avoir une relation sexuelle avec elle. Le truc c'est qu'elle ne doit pas, vous ne devez pas le verbaliser, car elle se sentira peut-être, pas toujours, mais la plupart des femmes peuvent se sentir déstabilisées dans le mauvais sens du terme, si vous lui dites j'ai envie de coucher avec toi, parce qu'elle, elle va sentir parfois une pression sociale sur elle. Ce qu'il faut donc éviter. On va plutôt privilégier l'excitation qui va passer entre les lignes non-verbales. Ça va être cette lueur que vous allez avoir dans le regard, ça va être cette façon dont vous allez vous mordre les lèvres pour lui montrer à quel point vous avez envie d'elle, ça va être la façon dont vous allez la toucher crescendo, d'abord sur des zones non-verbales, non-sexuelles, puis sur des zones un peu plus sexuelles comme le cou ou les mains, où là vous allez pouvoir peut-être un peu plus faire monter l'attention, mais avant ça vous devez passer par des zones non-sexuelles qu'elle vous validera, comme l'avant-bras ou le bras. Donc ça, ce sont des exemples que je peux vous donner. Maintenant, au niveau du non-verbal, elle doit sentir cette excitation aussi par l'état d'esprit dans lequel vous allez être. Alors pour vous mettre dans cet état d'esprit sexuel et lui sous-communiquer l'attirance que vous avez pour elle, l'attirance sexuelle, vous allez vous mettre dans un état d'esprit d'homme sexué. C'est-à-dire que vous allez vous imaginer, vous allez avoir des fantasmes dans vos têtes et ne plus faire attention à ce que vous dites. Ce qui va compter, c'est tout ce qui va se passer en dehors de la parole, en fantasment sur elle, tout en ayant un verbal qui n'a aucun rapport, votre corps va dégager de l'excitation tandis que vos lèvres, votre bouche, vos paroles vont dégager quelque chose en totale incohérence. Et ça, ça va amener généralement la femme à se sentir incroyablement déstabilisée positivement. Ça va être vachement difficile pour elle de savoir mettre le doigt sur ce qui se passe, mais elle sentira l'attirance que vous avez pour vous, pour elle, et elle, ça va la mettre dans un état d'excitation un peu plus important. Donc, à partir du moment où votre non-verbal sera son paroxysme, que vous allez lui montrer entre les lignes à quel point vous êtes quelqu'un qui est attiré par son physique, par sa féminité, par sa sensualité, elle aura un peu plus de facilité à relâcher les armes et à vraiment vous considérer comme un potentiel partenaire sexuel avec qui il pourrait peut-être se passer quelque chose. Donc, à partir de l'instant où elle va sentir qu'il se passe quelque chose entre les lignes, il y a peut-être, et bien sûr uniquement avec son consentement, possibilité de pouvoir aller un petit peu plus loin au niveau sexuel et donc peut-être de pouvoir la ramener chez vous ou de pouvoir aller chez elle. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous comprendrez donc que vous pouvez coucher à partir de n'importe quel instant avec une femme si vous avez fait monter l'attention sexuelle et que cela l'a rendu consentante à cet acte, qu'elle est d'accord, bien évidemment. Sinon, si elle s'arrête ou si elle vous dit stop, bien évidemment, il vous faudra vous arrêter. Peu importe, en tout cas pour le temps, ça, c'est à vous d'en décider avec le consentement de la jeune femme qui est en face de vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous êtes plutôt du genre à vouloir prendre votre temps ? Est-ce que vous êtes plutôt du genre à vouloir coucher dès la rencontre ou alors dès le premier date ? C'est à vous de me dire ça. En tout cas, j'attends vos commentaires. Je vous souhaite une très très belle journée. Likez, commentez, partagez les vidéos. Et je vous dis à très vite sur Morning Kiss. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501